Bonjour, je m'appelle Damien Kudel, je travaille chez Microsoft France. Bonjour, je suis Gaël Demenay, Data and AI for Growth Director chez Bell. Bonjour, je m'appelle Loïc Bochet, je suis Directeur du Digital chez Afflelou. Au sein de la division Customer Success, où j'anime une équipe d'architectes, data et intelligence artificielle. Je construis des modèles mathématiques qui visent à aider la prise de décision au service de la croissance. Sujets qui couvrent à la fois ce qui concerne la data, l'acquisition, la fidélisation, le CRM, le e-commerce. Trois catégories d'enjeux que je pourrais résumer par les trois P. People, Planet, Profit. Profit, c'est-à-dire business. Les entreprises ont toutes compris l'intérêt de l'AI. Le challenge qu'elles ont aujourd'hui, c'est d'industrialiser leurs démarches, d'une part, et d'adopter une démarche qui soit plus data-centrique qu'uniquement modèle-centrique. Le deuxième P, c'est celui de People. People, pour moi, résonne avec Ethic. Donc, les entreprises doivent définir leurs principes éthiques à mettre en œuvre dans leurs projets, les officialiser, s'assurer que ces principes éthiques sont connus des data scientists, des donneurs d'ordre et toute l'organisation, et surtout que ces principes sont ensuite outillés et intégrés dans leurs démarches industrielles. Et puis, le dernier volet, le troisième P, pour moi, c'est celui de l'environnement. On sait que l'IT, d'une façon générale, a un gros impact en termes de gaz à effet de serre, notamment environ 4% des émissions. Que l'AI prend une part croissante de ces ressources. Donc, un des challenges aujourd'hui, c'est que les entreprises prennent conscience de ça. Je me rends compte qu'aujourd'hui, elles parlent d'AI d'un côté, elles parlent de développement durable, mais que dans leur esprit, les deux sujets souvent ne se sont pas rencontrés. Donc, c'est un des thèmes sur lesquels elles doivent travailler et sur lesquels on peut les aider. Alors, selon moi, j'en vois trois. Un premier lié au business, être plus efficace. Un deuxième lié à l'humain, comment créer une version augmentée de nos salariés. Et enfin, un troisième lié à la transformation, qui est changer de paradigme. Sur le premier, sur le business, qu'on veut, c'est que la data science nous aide à mieux générer de la croissance. Que ce soit booster une top line en identifiant des poches de croissance ou d'optimiser une bottom line en étant finalement plus efficace. Et ceci dans un monde de plus en plus complexe et volatil. Le deuxième, sur l'humain, et c'est quelque chose de très important chez Bell, c'est quelque part de créer une version augmentée de nos salariés, qui permettent, en leur donnant des outils, de mieux prendre des décisions et finalement d'être meilleur en tant que salarié. Et enfin, le troisième, c'est la transformation sous-jacente au business et à l'humain. C'est comment la data science, avec toutes les puissances de calcul, nous permet de nous réinventer pour être plus efficaces et meilleurs demain. Chez Aflelou, l'enjeu de la data science consiste à transformer un énorme volume de données en informations pour donner du sens, pour orienter à la fois nos produits, nos services, mieux servir les clients, optimiser la supply chain, optimiser nos logiques de communication, nos offres. Microsoft innove sur la plateforme pour que ses clients puissent innover sur les métiers. Ça veut dire que concrètement, déjà, Microsoft innove sur ses propres services pour s'assurer que les principes d'éthique et de développement durable sont intégrés dans les services. Et après, notre rôle, et le rôle de mes équipes en particulier, c'est d'accompagner les clients dans la mise en œuvre de ces principes, en leur permettant d'outiller leurs démarches, en les éduquant, en les sensibilisant à ces sujets et en s'assurant qu'elles intègrent ces idées directement dans leurs projets. Alors, à date, en adoptant les principes qu'on a évoqués, j'en vois deux. D'abord, pour nos clients, davantage de valeur tirée des projets EDI, un meilleur ROI, un meilleur time-to-market, l'onboarding des data scientists beaucoup plus rapide, une meilleure efficience des data scientists. Et puis, pour Microsoft, la possibilité d'adresser des sujets à plus forte valeur ajoutée, plus stratégique, et donc d'établir une relation de plus haut niveau avec nos clients. Alors, je vais vous partager un exemple très concret et précis d'un programme de transformation qu'on a initié il y a maintenant 18 mois, qui vise à utiliser des modèles mathématiques et prédictifs pour mieux allouer nos ressources marketing, qu'on appelle advertising et promotion, pour maximiser la croissance. Et ceci, on le fait à trois niveaux. Quels sont les pays auxquels investir ? Où la croissance va venir pour belle, que ce soit la croissance top-line ou la croissance bottom-line ? Deuxième niveau, quelles sont les marques sur lesquelles investir ? Lesquelles je dois vraiment supporter pour générer de la croissance ? Et à contrario, lesquelles je peux désinvestir un petit peu ? Et enfin, le troisième niveau, c'est quels sont les touchpoints ? Quels sont les canaux de communication sur lesquels nos marketeurs doivent investir pour générer de l'impact ? Et ce sont ces trois niveaux qui sont encapsulés dans notre programme d'ANP Allocation. Sur cette trajectoire, on a déployé quatre volets principaux. Le premier volet, c'est un volet technologique, qui va consister à collecter les données, les rentrer dans le data lake et faire fonctionner ce data lake pour exploiter la donnée, la diffuser, la restituer. Le deuxième volet, il est plus lié à un système de management. C'est-à-dire que la data, elle ne donne pas de sens en tant que tel. Il faut impérativement que les mécaniques de prise de décision prennent en compte la capacité à disposer de cette data, mais aussi s'appuie sur cette data pour entrer dans des cycles d'amélioration continue du type stratégie, planification, exécution, contrôle et correction. Le troisième sujet, il est également humain. Il est lié à la capacité de constituer des équipes qui vont à la fois faire dialoguer des acteurs de la data, des data analystes, des data scientists et des acteurs métiers. Si ce lien ne se fait pas, le risque, c'est de transformer les data scientists en apprentis sorciers et pas en magiciens. Le dernier sujet, peut-être le plus compliqué, c'est la capacité de traiter ces données sur la durée. C'est-à-dire que quand on parle de données, avoir une interprétation court terme, c'est peut-être facile, mais c'est sur la durée qu'on est capable de s'assurer que les interprétations qu'on fait des données, on ne se trompe pas sur ces interprétations et surtout qu'on projette ces données sur la durée pour venir supporter des réflexions stratégiques qui normalement visent sur le moyen et le long terme. Une adoption plus large de l'EI, un ROI plus important, un time-to-market plus court, un onboarding des data scientists beaucoup plus rapide, une meilleure efficience des data scientists. Et puis pour Microsoft, l'opportunité de travailler sur des sujets à plus forte valeur ajoutée, plus stratégiques. Donc pour Microsoft, une relation plus stratégique avec nos clients. Nous voyons des bénéfices très liés aux enjeux que nous avons. Le premier, c'est sur le business. Ça nous permet d'être plus agiles, d'être plus projetés sur le futur et surtout de mieux simuler ce qu'on appelle des « what if scénarios ». C'est « qu'est-ce qui se passerait si je prenais cette décision ? » Le deuxième, c'est sur l'humain. On ressent un appétit grandissant des équipes et on sent que nous avons construit des outils d'aide à la décision qui permettent de mieux opérer leur business au quotidien. Et enfin, le troisième, sur la transformation, on sent que Bell est en train de se structurer pour devenir une entreprise AI-driven et de créer une saine émulation au-delà du marketing. Alors, on a évidemment les bénéfices liés à l'optimisation de nos process, l'optimisation de la valeur de nos clients, l'optimisation de la fidélisation de nos clients. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un réseau de franchisés. Donc nos premiers clients, ce ne sont pas les clients finaux, ce sont les franchisés. Donc en innovant, en déployant des technologies telles que celles qui tournent autour de la data, on se met en position d'être l'opticien, le réseau d'opticiens le plus attractif pour recruter des opticiens et des audioprothésistes. Il y a dix ans, ça existait déjà. À l'époque, c'était une version réduite de ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça s'appelait le data mining et c'était déjà présent chez nos clients. C'était moins développé, c'était encore plus artisanal qu'aujourd'hui. Ça travaillait sur des jeux de données qui étaient nettement plus simples et nettement moins démocratisés et connus à la fois chez nous, Microsoft, mais aussi chez nos clients. Les capacités de calcul, d'accès à la technologie qui ont démocratisé quelque part cet accès à data science et hâte de voir ce que les dix prochaines années nous donneront. Finalement, on a changé les technologies, mais les fondamentaux restent les mêmes. En revanche, avec la data et avec le traitement de la data, on peut passer de l'intuition à des convictions qui s'appuient sur des éléments réels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada